Musique Nous vivons à Eguerre qui est un village très animé pour la jeunesse. Mais y a-t-il des activités pour les personnes âgées ? Comment s'occupent-elles ? Quels sont les services qui leur sont proposés ? Où peuvent-elles se retrouver et se divertir ? Nous nous sommes renseignés auprès de la municipalité. Pourquoi avez-vous choisi de vous équiper des personnes du 3ème âge ? Parce que j'estime qu'ils ont besoin d'aide pour tout, pour papier, pour les activités, pour s'occuper les après-midi. Parlez-nous du foyer ? Que puis-je vous dire du foyer ? C'est un endroit convivial. Nous essayons de le faire gai, parce que certaines personnes ne sont pas toujours très gai chez eux, donc on essaye de leur rendre un peu de joie dans la journée. Nous faisons des activités, le lundi il y a la chorale, le mardi il y a de la couture, le mercredi il y a la peinture sur soi. La chorale, elle existe depuis 18 ans. Voilà. Elle a commencé par une personne, par deux, trois personnes, et puis ça en fait trois, et puis ça en fait quatre, et maintenant nous sommes 30, 30 à peu près, 29, 30, ça dépend. Voilà. Et vous en faites beaucoup des concerts ? Des concerts en principe à Aiguère, on en a fait deux, on a joué aussi le cabanon, on l'a joué deux fois, ça c'est une pièce qui a été faite par nous évidemment, avec des aires marseillais, provençaux, voilà. Des concerts, non. Mais nous allons surtout dans les maisons de retraite. Voilà. Le jeudi, il y a le point de croix et couture encore, et le vendredi, nous nous formons un loto. Nous faisons un loto, là ils payent deux euros, les trois cartons. Le foyer est-il ouvert tous les jours ? Il est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Nous avons un quart de ramassage, TMS, qui passe chez les personnes toute la semaine, ils les prennent le matin à 11h, et ils les reprennent au foyer à 5h. Le foyer est-il payant ? Le foyer, l'entrée du foyer n'est pas payante, seul, il ne paye que quand il mange, il n'y a que le repas. Je m'occupe des mamies, des repas du midi, et des services des locaux, d'entretien. Environ combien de personnes mangent par jour, ici ? Entre 25, 30, 35. Est-ce qu'elles sont contentes des repas ? Oui, quand elles ne sont pas contentes de le dire, mais en principe, il n'y a pas de soucis. De plus, un service de livraison des repas à domicile est assuré depuis de nombreuses années par l'Amérique. Gabi nous explique son métier. Alors, il consiste à mener à manger aux personnes âgées qui sont immobiles, qui ne peuvent pas se débrouiller tout seules pour manger, ainsi que toutes les écoles des guerres, les enfants, ainsi que le foyer du troisième âge. Est-ce que vous livrez les repas tous les jours ? Du lundi au vendredi, sauf le week-end. Une des plus anciennes associations du village s'occupe également de l'animation du troisième âge. Nous sommes allés à la rencontre du Club des Alpies. Alors, le Club des Alpies, c'est une association qui est montée, qui s'est créée en 1952. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas le Club des Alpies, ça s'appelait le Tubé. C'est toujours par rapport aux personnes âgées, c'était un endroit où on pouvait se réunir. Et le lieu se trouvait dans la rue Réalée, là, une rue qui n'est pas tout à fait loin. Et puis, sensiblement, la mairie a acheté des locaux, elle a transformé, et on a créé, on a donné un titre, ça a été le Club des Alpies. Donc, depuis 1950 ou 1960, il s'appelle le Club des Alpies. Voilà, réservé aux personnes âgées. Alors, nous proposons beaucoup d'activités. En plus, bon, les personnes âgées, elles viennent quand elles en ont envie, les jours où c'est ouvert, puisque nous avons la permanence pour s'inscrire, c'est le mardi toute la journée et le jeudi après-midi. Et par contre, alors, nous avons la couture. Vous voyez d'ailleurs ce qu'elles ont réalisé, tous ces sacs. On travaille avec le collège, puisque vous savez qu'on fait, l'année dernière, on a fait Kronos, mais cette année, on fait un autre projet encore avec le collège. Et puis, avec vous, puisqu'on travaille sur le compte Voyageurs. On fait des randos, on va faire une rando dans les Alpies. On va partir toute la journée avec le sac à dos, parce que les mamies et les papilles aiment bien marcher aussi. Des voyages, voilà. Alors, une fois par trimestre, on fait un repas, un repas dansant. Vous savez qu'on a des mamies qui aiment énormément danser, puisqu'on va faire un atelier pour apprendre le Madison. À certaines, elles aiment ça. Donc, voilà. Je vais vous faire voir ce que nous avons fait l'année dernière, puisque nous avons travaillé avec le collège, donc Kronos. Et par contre, on a aussi fait ce qu'on appelle un atelier de relure. Mais nous avons travaillé, rencontre avec les mamies sur l'intergénération, c'est-à-dire comment ça se passait au temps des mamies et comment ça se passait à votre époque. Alors, si vous voulez, je ne vais pas tout vous expliquer, parce que vous verrez, il y a des photos, on a fait des rencontres, il y a des dessins, il y a tout ce qui s'est passé. Je vous invite surtout à le consulter. Avec hier, les personnes âgées ne sont pas oubliées. Elles peuvent y passer une retraite tranquille et paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada